Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir l'épisode 10 de Endon Zero. Comme je le dis à chaque fois, je fais les reacts en même temps que l'épisode est sorti. Donc là on est le 13 juin, l'épisode 10 vient de sortir. Mais les publications sont un petit peu en retard. On va découvrir la suite, sachant que j'ai tourné l'épisode la semaine dernière. Je ne me rappelle plus où ça a été. Ah oui c'est vrai, les... les cubeuses qui ont été enlevées. Ah oui c'est vrai qu'il capture ses victimes et il en fait des meubles. Ça me revient, générique. On peut peut-être changer son apparence. Oh, une épée est trop classe, j'adore. Oh, j'adore. Elle a un petit kimono à l'air, ça. J'aime bien. Ça me fait vraiment penser à la scène avec Erza. Oh. J'avais oublié leur tronche. Quelle horreur. Mais quelle horreur ! Bah non, faut qu'il soit tout propre, votre corps. Qu'est-ce que tu... Oh ! Qu'est-ce que ça le fait ? Oh ! Tu ne t'entends rien dans rien, j'ai envie de te dire. Une pyramide de filles à poil. Il n'y a que Mashima pour faire ça en fait. Il y en a une qui prend du plaisir, vu sa bouche. Pardon. Le cliché, tu sais. Oh sérieux ? Mais t'es dégoûtant même si t'as des sous quoi. C'est l'arc des pervers, sérieusement. Ah bah voilà, Shiki. Arrive au meilleur moment. Je pensais qu'il n'en aurait rien à foutre, mais non. Ok. Ah, les filles sont de retour. Attention, qu'est-ce que ça va être ? J'ai peur. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y a un autre ennemi qui arrive, mais enfin bon, ça me paraît logique. Ah super. Elle veut tuer Shiki ? Bon, alors voilà lui. Mais achevez-le. Trop fort. C'est fait retamer, mais je suis sûre qu'il est plus fort qu'il en a l'air, entre guillemets. Alors, qui c'est que c'est un trou enduit ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est sister ? Un trou noir ? Ah, le crocmitant. Ah oui, d'accord. Ok, ok. On stop tout ça, parce que désastre de cette connexion de meurde, vive la fibre de meurde. Bien évidemment, Rebecca a été sauvée par Shiki, voilà. On n'a pas trop appris grand-chose, à part le pouvoir de la fille avec ses deux sabres qui sont juste trop classe. Ça me fait un peu penser à Erza. Et aussi le fait que j'aimerais en savoir plus sur sister. Pourquoi elle fait ça ? Pourquoi elle s'est alliée à ça ? Pourquoi elle a été chercher des B-cubeuses ? Pourquoi elle est B-cubeuse ? Pourquoi ? Et puis, qu'est-ce que ce crocmitant vient faire là ? Est-ce qu'il est avec sister ? Est-ce que c'est sister qui l'envoie ? Est-ce que... Je ne sais pas. On verra ça. Voilà. Et puis, je vous fais des gros bisous. À la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501